Vous avez un rôti de porc à 7,90€ le kilo. Ou encore 15,20€ le filet mignon, 6,90€ le filet de porc, 8,80€ les chipolatas. Beaucoup de consommateurs ont du mal à comprendre que sur ces prix affichés au kilo, il soit si difficile de reverser 1,40€ au producteur. Il y a quand même trop d'écarts je pense pour le producteur, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ces gars-là il faut qu'ils mangent. Les éleveurs ont des charges que l'Allemagne n'a pas. Nous on n'a pas le droit de prendre des travailleurs sous-payés, tandis qu'ils peuvent le faire. Des consommateurs qui comprennent la colère et le désarroi des producteurs de porc français. Cette enseigne de la grande distribution ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Alors elle soigne son image et affiche son soutien à la filière porcine hexagonale. La filière est en crise, comme c'est dit partout dans les médias, donc on est tous dans le même bateau. Donc c'est normal que tout le monde s'y retrouve. Et à nous aussi de dire au client, parce que le client fait partie de la chaîne aussi, qu'il faut sensibiliser que ce qu'il achète, il est acteur de sa consommation. Beaucoup en fait l'ont déjà bien assimilé. Ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les magasins de vente direct, comme celui-ci au sud de Rennes. Ici, une centaine de producteurs locaux laissent leurs produits en dépôt-vente. Le porc par exemple vient d'une exploitation du sud de l'île-et-Vilaine. L'éleveur touche en moyenne 2 euros du kilo. Ça lui permet aussi, c'est 2 euros par rapport à 1,40 euro, de lui de mettre des choses en place, pour pouvoir avoir une marchandise qui tient la route et se développer correctement. Et pour le client, ça lui coûte plus cher ? Pas vraiment, apparemment. Un peu plus tout de même qu'en supermarché, mais tout le monde semble y trouver son compte. Reste que ce concept est difficilement reproductible à grande échelle et ne peut en aucun cas faire vivre toute une filière.